L'équipe de James Lee, composée de 28 ministres et 14 secrétaires d'Etat, n'a pas réussi à obtenir la confiance de la majorité absolue avec 109 voix. Le premier ministre désigné a accepté la décision du Parlement. Ce n'est pas le premier gouvernement au monde qui ne réussit pas à gagner la confiance du Parlement. Je n'ai pas échoué, mais c'est un succès pour la Tunisie. Je suis confiant, j'ai fait de mon mieux pour le pays. Le conseil d'Enarda Choura a approuvé le gouvernement proposé par Habib James Lee et a exhorté les différents blocs parlementaires à lui accorder la confiance. Le parti au pouvoir a également exhorté les députés à faire prévaloir l'intérêt national, même s'ils ne soutiennent pas le nouveau cabinet. Le mouvement islamiste Enarda n'a pas réussi à attirer ses alliés, ni à convaincre ses principaux adversaires qui se sont distanciés de la composition ministérielle. Par conséquent, le président du Parlement et leader d'Enarda, Rached Hanouchi, n'a pas été surpris par le vote. Nous sommes presque le pays unique dans la région arabe où plus ou moins un doigt ou une voix peut décider du sort d'un gouvernement. Nous n'avons pas besoin de canons ou de mitrailleuses pour changer les gouvernements dans ce pays démocratique. Les Tunisiens n'ont pas à s'inquiéter. Habib James Lee a déclaré que son cabinet était le fruit de longues et difficiles discussions marathons avec les principaux acteurs politiques et sociaux. Il a été repris par le parti Enarda, mais a commis une erreur en se présentant lui-même et son équipe comme des indépendants et des technocrates. L'indépendance et la compétence de certains membres du cabinet ont été remises en question par les députés. Certains noms ont même été accusés de corruption. Cela a eu un impact négatif sur leur crédibilité. Ce n'était pas le bon gouvernement pour la Tunisie en cette phase critique. Le président Kaïs Saïed entamera cette semaine des consultations avec les partis politiques pour trouver le meilleur candidat, tandis que le Premier ministre Youssef Shahed continuera d'être chef intérimaire du gouvernement jusqu'à ce qu'un nouveau cabinet soit approuvé.